Personne ne nous mettra à genoux parce que nous sommes droits dans nos bottes, nous militons et nous contestons pour nos enfants. Nous ne voulons pas le pouvoir, nous sommes des syndicalistes, nous sommes le contre-pouvoir pour dire à nos dirigeants ça suffit, trop d'incurie, trop d'incompétence, on en a ras le bol. Alors on nous accuse dans les médias, les syndicalistes, d'avoir pris le pouvoir. Rigolons qu'ils sont, si nous avions le pouvoir, citoyens de la Dracénie, vous seriez tous heureux. Ils nous fousent de prendre le pouvoir. Mais si nous avions le pouvoir, il n'y aurait plus d'évasion fiscale pour fond. Si nous avions le pouvoir, il n'y aurait plus d'optimisation fiscale. Si nous avions le pouvoir, il y aurait partage des richesses. Si nous avions le pouvoir, il n'y aurait pas besoin de restaurants du cœur. Si nous avions le pouvoir, tout le monde pourrait se faire soigner. Si nous avions le pouvoir, il n'y aurait pas de SDF. Si nous avions le pouvoir, nous ne casserions pas les couilles de la République. Alors ils nous taxent d'avoir le pouvoir, qu'ils se regardent les chaussures. Le pouvoir, c'est bien eux qui l'ont, et ils n'en font rien. Et vous savez pourquoi ? Parce que quand ils arrivent au pouvoir, ils ne pensent pas au bien-être des citoyens. Ils ne pensent pas dans ces cas qu'à une seule chose. Comment vont-ils faire pour reconquérir ce fameux pouvoir ? Voilà pourquoi nous en sommes à cette situation. Est-ce que vous croyez que ça nous amuse d'être manifestants et grévistes ? Nos familles s'inquiètent de notre devenir. À Marseille, le secrétaire général de l'Uté est séquestré par la police pour ne pas qu'ils rejoignent les manifestations. Les docteurs subissent les gaz lacrymogènes et les coups de matraques juste pour un droit de grève. On frappe les enfants de la République et personne ne les grie. Nous, nous sommes là. Nous disons non, non à la répression, oui à l'éducation, oui au dialogue social. ... Oh yeah ! Sous-titrage ST' 501